Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite de Firmonium. Alors, j'ai récupéré du coup tous les piafs, et donc au bout, on va aller découvrir ce qu'il se passe. Ok, pas mal. Cool. Alors. Pouvoir d'attaque augmenté. Ah merde, putain, j'ai raté. Mais merde. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un boss ? Souvenir heureux. Ah merde, ah, 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 c'était mal, yo. Oh. Oh, chiant, pour pouvoir arriver à tuer, mec. Ah ben, ça a l'air pas mal comme boss. Ça a l'air sympa et chiant en plus. Ah, c'est une blague. Lui, lui, il m'aime pas, lui, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, non, non. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, descend ! Sous-titrage ST' 501 Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est long combat ! Sous-titrage ST' 501 C'est long combat ! C'est long combat ! Souvenir heureux libéré ! Bright memory, trophée ! Bon ben ça va ! Deuxième tentative ! Alors, plutôt, il veut vraiment que je rentre à pied d'ici, pire encore, je ne suis même pas surpris, je savais qu'un truc du genre pouvait arriver. Et pourquoi voudrait-il faire ça ? Il espère peut-être que je me ferais tuer si je marche tout seul dans la forêt, comme ça il aurait moins de stress dans sa vie, comme ça il aura une excuse pour me faire du mal si je rentre tard à nouveau, même si c'est de sa faute. Je ne comprendrai jamais ce qui lui passe par la tête, ce qui passe par la tête des gens. C'est comme si c'était moi qui suis bizarre, tandis que ma mère, mon beau-père et Lucas seraient tout à fait normaux. C'est ici que la fête foraine a eu lieu, heureusement que j'ai vu ce fourgon avec des clowns. J'ai vu partir le fourgon avec des clowns. Pour une raison qui m'échappe, je n'arrive pas à me souvenir du rire d'Alice ni de la douleur que j'ai sentie dans cet endroit précis quand elle m'a dit qu'elle partait. La seule chose dont je me souviens, ce sont les clowns, mais que se passe-t-il s'ils sont toujours là ? C'est quoi ? Ah, c'est pas un clown ça ! Eh, salut mec, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais il y a un clown ! Qu'est-ce qu'il faut avec une moto ? C'est pas une trottinette ça, c'est une moto ! Une trottinette, bien sûr, je savais que c'était une trottinette, je plaisante. Mec, t'es sûr que ça va ? Tu fais quoi ici au fait ? Euh, je fais une balade. Oui, c'est ça, oui. Une pleine nuit, tout seul, tranquille. Après ça, les mots sont restés coincés dans ma gorge, des centaines de mots, des milliers, je voulais cracher tout ce qui me brûlait à l'intérieur. Me balader, je ne suis pas venu me balader, mon beau-père voulait un prétexte pour me frapper à nouveau quand je arriverai en retard et m'a largué de sa voiture. Il m'a dit que je rentre à pied juste après de m'avoir arraché du tombeau de mon grand-père. J'étais allé pour me calmer, tout ce que j'ai fait aujourd'hui à l'école, c'est d'essayer de me défendre. Hier soir, je n'ai presque pas dormi à cause des cauchemars et la seule fille qui était gentille et sympathique avec moi, elle a quitté la ville pour déménager ailleurs. Je ne la reverrai plus. Et ces clowns, ils sont partout, merde, général bol. Ça alors, j'ai tout compris sauf la partie des clowns, qu'est-ce qu'on vient de faire, nous, dans cette histoire ? Nous, vous, à la fête foraine, vous étiez celles qui m'avaient proposé un ballon. Aussi, j'ai l'habitude de travailler au théâtre, on m'a appelé pour jouer le clown dans cette édition de la fête foraine. Et qu'est-ce que vous faites encore ici ? Je croyais que tout le monde était parti. On a enlevé tout l'attirail, oui, mais je suis resté pour finir à ranger avec d'autres acteurs qui vivent dans le coin. Tu as peur des clowns ? A vrai dire, depuis la fête foraine, votre image me poursuit. Ça te fait peur ? Assez, oui, enfin, je crois. Maintenant, vous avez l'air plutôt marrante. Où est votre sourire malicieux ? Où est... j'en sais rien, votre allure de mort et de désespération ? Tu sais, mec, ce ne sont pas les clowns qui t'angoisent, tu comprends ? Les problèmes dont tu m'as parlé sont assez graves, rien à voir avec quelques acteurs qui portent des périodes. Tu sais, on est la conséquence du cauchemar que tu vis et non pas sa cause. Quelle est ta question ? Ça veut dire... c'est ta vie et ça veut dire que tu peux en faire tout ce que tu veux. Personne donne que toi ne pourrais résoudre ta situation actuelle. Je ne suis pas la plus indiqué pour résoudre la plupart de tes problèmes et en matière de beau-père, je m'y connais un peu. Il paraît que le beau-père salaud est un monstre si courant qu'un enfant sur deux en a déjà rencontré. Oui, et je vais te dire quoi faire, à moins que tu préfères rentrer chez toi à la tête baissée en espérant survivre ta prochaine raclée. Mais il est beaucoup plus fort que moi. La force n'est pas la solution à tous les mots, tu sais, écoute, mec. Ta vie se compose de 10% d'événements et de 90% et la façon dont tu réagis. Et ton beau-père n'est pas le seul responsable des cauchemars de ta vie, tu as toi aussi ta part de responsabilité, car tu pourrais faire que ça s'arrête à tout moment. Le soutien téléphonique, la police, ses services sociaux ne sont pas toujours visibles et quelque part au-delà des frontières de nos petits mondes, plein de soucis, il y a toujours quelqu'un pour aider. La façon dont tu t'es fait traiter par ton beau-père est illégale, il doit répondre à ses actes de sa vie tout autant que toi. Tu crois qu'elle est heureuse avec ton beau-père ? Je ne sais pas, elle ne m'en parle presque jamais, parfois je l'entends pleurer quand elle se fait battre. Si elle me dispute, c'est qu'elle a juste peur qu'il se fâche, elle ne me parle jamais d'elle. Ce que tu décris n'est pas un mariage heureux, elle a juste été aspirée dans le marais le plus profond des relations affreuses, beaucoup plus que toi. A mon avis, ton beau-père est la seule personne heureuse dans cette maison. Tu crois qu'il mérite d'être comme ça, d'être en train d'empreindre la loi ? Il torture ses proches, il doit répondre de ses actes devant la loi. Comment je vais faire pour appeler ses cours ? Le seul téléphone est dans son bureau, il ferme la porte avec trois clés. Entre dedans, décroche le téléphone, d'après ce que je vois, tu comptes déjà te faire frapper ce soir, tu n'as rien à perdre. Laisse-moi te ramener à la maison, je peux attendre près de la maison si jamais quelque chose ne va pas. J'essaie juste de changer un peu la mauvaise réputation des clowns qui va venir nous voir si on fait flipper tout le monde autant que toi. J'en sais rien les enfants, peut-être ceux que vous n'avez toujours pas traumatisés, peut-être. Mais si les parents sont déjà traumatisés, ils ne vont pas vouloir emmener leurs enfants. Allez mec, monte dans la voiture, comment tu t'appelles ? En fait. Alors, on est passé de trottinette au début à une moto, parce que là oui, ça ressemble plus à une trottinette du coup. Et là maintenant, c'est une voiture. Bah putain, bientôt elle va te dire, monte dans le bus. Elle m'a tout raconté à propos de son père, je lui ai confié plus de choses sur mon beau-père. Qui aurait cru qu'un clown comme elle pourrait faire preuve de tendresse et d'empathie ? Mais pourquoi je suis surpris ? C'est juste une bonne personne, c'est moi qui ai créé cette peur des clowns. Et j'ai perdu le contrôle, je n'ai pas peur des clowns, il n'y a rien à craindre. Je n'ai besoin de craindre, je n'ai besoin de rien craindre du tout, je vais réparer ma vie. Ah, vous avez trouvé une clé. D'accord ? Voici le souvenir auquel Dépression ne voulait pas accéder Max. Son souvenir heureux avec les clowns, tu savais qu'un moyen de combattre les névroses comme les phobies et de se confronter à l'objet de notre peur. Dans une situation où quelqu'un se retrouve face à ce qui lui fait le plus peur, on peut finir par découvrir un vérité très simple, qu'il n'y avait rien à craindre. Max a enfin compris ça, se confier à cette gentille fille, a complètement détruit sa mauvaise perception des clowns, elle l'a écoutée, elle a été gentille avec lui, et lui a montré son empathie. Néanmoins, tu es toujours là, tu n'as pas perdu ta force, tu n'as pas quitté la conscience de Max. Alors voici ma question, qui es-tu vraiment ? Tu n'es pas une phobie. Et Dépression sait que tu n'en es pas une, mais elle n'a pas essayé de te détruire. Elle est en train de suivre le principe, garde tes amis près de toi, mais tes ennemis encore plus près. Je pense qu'elle sera plus incline à te donner la réponse à cette intrigante question si tu la poses entre deux coups de maillet en direction de sa tête. Dépression est ton but ultime et tu dois supprimer la source de ce mal. Il y a juste un obstacle, n'ose pas t'approcher d'elle sans libérer avant toutes les peurs cachées de Max, elles agissent en tant que bouclier. Si tu te sens perdu, aide-toi des indications que j'ai laissées sur ta carte, c'est le mieux que je puisse faire pour t'aider. Ouais, du coup, il n'y en a qu'une là, de peur machin, celle du milieu là. C'est parti. elle est là la vilaine alors sauvegarder et se téléporter ici j'ai raté une truc c'est quoi ça ? qu'est ce que c'est ? attention toi c'est bien ah il y a la peine qu'à tanker là quoi il faut que j'enchaîne tous les uns ah j'aime pas les cubes là les cubes ils sont chiant oh 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 Ah il doit rester je pense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti ! Oh, doucement ! Oh, ça va, ils sont trop nombreux là ! Oh ! Oh, c'est parti ! Alors, attends. Objet... Oh, c'est parti ! Oh, j'en peux plus des mecs qui sautent là ! C'est bon toi ? Tu vas me lâcher un peu ? Oh là là, on rejoint ! Oh, c'est parti 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 ! Attends, maintenant que j'ai plus de vie, à la limite, on s'en fout ! Je vais pas envoyer ça ! Allez ! Oh, c'est parti ! Oh 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 ! C'est chaud Ça va on a compris On a compris Il est deux heures pour le tuer Pareil Lui ils sont ignobles Les magiciens C'est bon il n'y a plus personne Il ne me dit pas qu'il y a un autre monde Ah ça va Allez Peurs cachées ont été libérées Parfait C'était horrible Horrible Ah je n'ai plus d'objets Je n'ai plus rien Ça c'est sûr C'est là où je meurs On fait tout J'en peux plus Alors échanger Ok On va faire donc Se téléporter Là-bas On va aller voir lui Ok Allez Fais-moi Mille ballons Ça c'est bien ça Il faut l'utiliser ça Ok Donc là tu fais échanger Merci Un, deux, trois Ça on est bon Et là tu fais donc Se téléporter C'est jusque là Saugarder Bon On va essayer d'aller déboîter Madame Dépression J'aime bien la musique J'aime bien la musique J'aime bien la musique J'aime bien la musique Je n'ai plus C'est plus Un, deux, trois Et là Meurt C'est parti, c'est parti ! 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 Je t'en ai marre de cette attaque ! Je vais mourir ! Mais, qu'est-ce que tu as dit de foutre lui là ? Mais, j'ai sauté ! C'est parti 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 ! 3 voilà mais sinon voilà ben fin du jeu j'espère en tout cas que ce les play cette aventure vous aura plu n'hésitez pas à mettre vous en commentaire ce que vous avez pensé du jeu si vous avez trouvé ça pas mal voilà après comme je disais les décors ils sont quand même assez joli ils sont bien fait l'univers est quand même assez sympa il ya une histoire qui est quand même assez intéressante ça touche et ça aborde des thèmes qui sont assez profonds et assez triste comme notamment la dépression là les violences intraconjugales la perte d'un être cher le deuil tout ça donc voilà il y a quand même des thèmes assez sombres qui sont joliment amené à travers l'univers les personnages je décors et le côté un peu féerique et tout ça et franchement ben voilà non franchement j'ai passé un très très bon moment dessus j'ai fait le jeu en en 110 continuité on va dire que je suis arrivé ben j'ai lancé du début je suis arrivé donc jusqu'à la fin mais en tout cas non franchement j'ai assez content ben malgré les quelques petits défauts que j'ai pu relever à des petits moments ben c'est vrai que ça manque un peu de vivacité notamment dans les actions du personnage mais à part ça en soit ça va quoi c'est pas mal voilà ben je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures d'autres espèces j'espère que cette vidéo vous aura plu que le espèce vous aura plu également comme je disais laisser commentaire je répondrai dans tous les cas laisser un petit pouce bleu abonnez vous et sur ce ciao ciao